Je m'appelle Alexandra, je suis dirigeante d'une petite structure en Alsace depuis 9 ans à peu près. Et donc j'ai une quinzaine de chevaux, plus des cavaliers qui viennent avec leurs chevaux en pension. Et donc je donne des cours un peu à tous niveaux. J'ai entamé la formation d'Arlette parce que j'ai fait des rencontres différentes, on va dire, dans ma carrière en équitation. Et j'étais toujours à la recherche d'une façon bienveillante de travailler avec les chevaux, en harmonie avec son cheval, de pouvoir avoir des sensations de liberté avec son cheval, notamment dans le travail en liberté à pied et monté. Et jusqu'à présent, je n'avais jamais touché ce qui m'intéressait dans le travail avec le cheval. On n'était que dans du travail de coercition plutôt contre au lieu d'être avec le cheval. Et donc j'ai fait plusieurs formations qui m'ont amenée à plein de choses différentes, mais je n'attendais jamais ce but-là. J'étais toujours en recherche et en quête de mieux, et notamment en faisant des recherches sur Internet, en essayant de trouver des façons de travailler avec les chevaux, une approche différente. Je suis tombée sur plusieurs personnes qu'Arlette avait formées. Et donc du coup, comme son nom est ressorti plusieurs fois, je me suis dit, tant qu'à aller essayer quelque chose, autant aller à la source, et autant aller chez le maître. Et donc j'ai entamé des démarches du coup pour la rencontrer. Et quand j'ai lu au téléphone, ça a déjà été une révélation, parce que je me suis dit, c'est incroyable comme son langage peut me parler, et comme ça peut faire référence à plein de choses que j'ai vécues. Et elle était vraiment claire dans sa façon d'expliquer cette nouvelle façon d'être avec le cheval, que ça m'a tout de suite apprisée, et je me suis dit, il faut que j'essaye ça avec mes chevaux. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et je suis ravie d'être là aujourd'hui en formation. Dans mon caractère, je suis plutôt une personne qui est dans le contrôle. J'aime bien être dans le contrôle de mes émotions, dans le contrôle, on va dire, de ma vie, du coup, des choses, que tout soit un peu en ordre et à la bonne place. Et je vois le monde des castres actuels, c'est aussi un peu la même chose. Et là, ce que je trouve juste absolument génial dans la façon de faire d'Arlette, c'est qu'elle nous recentre sur l'essentiel, un espace de travail sur soi et par le biais du cheval. Le cheval, c'est presque un prétexte, en fait, pour arriver à se développer, on va dire, personnellement, et créer après un lien juste magique avec un être extraordinaire. Le cheval peut vous permettre d'évoluer à tout plan de vue, à tout plan. Au départ, on peut avoir un peu d'appréhension parce que du coup, on ne sait pas trop comment l'aborder dans le sens où est-ce qu'on va devoir mettre des mots sur des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre sur soi. C'est un vrai travail, on va dire, de compréhension de soi-même. Et à travers les chevaux, en fait, ça paraît très fluide. Quand Arlette nous propose différents exercices, tout est prétexte, en fait, à travailler ce dont on est venu chercher au final. Donc moi, en l'occurrence, c'est plus cette histoire de travail sur la liberté pour laisser place à des choses, pouvoir s'ouvrir plus et moins contrôler les choses de ma vie. Donc ça me permet de m'ouvrir plus, ça me permet de m'exprimer là en public, ce qui est déjà juste énorme pour moi. Je me souviens très bien de la première séance qu'on a faite avec Arlette où j'ai été submergée par l'émotion de me dire que c'était juste incroyable son enseignement, qui est divers et varié et qui nous reconnectait vraiment avec notre aide intérieure et qui était très facile de compréhension pour les chevaux. Et au départ, elle m'a dit de ne pas forcément enseigner de suite ce que j'avais ressenti parce qu'il y avait toute une méthodologie à mettre en place, il y avait des termes appropriés. Et en rentrant chez moi, j'avais peut-être presque une pointe de frustration de ne pas vouloir le faire. Et du coup, de ce côté-là, je n'ai pas forcément suivi ces conseils, mais du coup, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. J'ai vécu des choses trop fortes pour ne pas pouvoir les transmettre de suite. Donc j'ai expliqué à mes élèves que ce ne serait pas parfait parce que je n'étais pas Arlette et que je n'avais pas ces 40 années d'expérience, mais que j'avais vraiment envie, profondément envie, de leur transmettre le peu de ce que j'avais ressenti. Et du coup, ça a démarré comme ça. Donc dès la première journée dans mon écurie où j'ai travaillé, j'ai travaillé de façon différente et ça a été exceptionnel parce que du coup, il y a eu une euphorie qui s'est créée dans l'écurie. Les chevaux ont changé, les cavaliers ont changé et on a fait des kilomètres de travail au pas. Et alors on peut se dire, oui, voilà, on n'a pas trotté, on n'a pas galopé, mais on était au retour à l'essentiel. Et c'était hyper agréable, quoi. Les chevaux ont changé leur façon de marcher, de poser les pieds au sol, de fonctionner. On voyait qu'il y avait une empathie mutuelle qui s'était créée et j'ai expérimenté plein de méthodologies différentes avant d'en arriver à celle d'Arlette. Et il n'y a vraiment que grâce à elle que j'ai obtenu ça de mes chevaux. C'était vraiment une révélation. J'espère pouvoir enseigner ça parce qu'à la base, je suis devenue enseignante parce que j'aime transmettre et j'aime transmettre tout un savoir-être et un savoir-faire. Et jusqu'à présent, j'avais des clés dans le savoir-faire qui n'étaient pas forcément les bonnes en l'occurrence, mais je n'avais pas tellement de clés dans le savoir-être. Et là, Arlette, elle nous donne les clés complètes autant de l'un que de l'autre, quoi. C'est ce qui est génial et c'est vraiment là-dedans que je veux continuer de travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada